Mesdames et Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live une nouvelle semaine beaucoup de choses beaucoup d'informations nous avions décidé de vous venir encore une fois de plus parce que nous avons quelque chose à vous dire et surtout dans le combat que nous sommes en train de mener pour justement la république démocratique du Congo et donc notre cher pays c'est sur l'évolution politique lorsque vous voyez que je viens avec réaction c'est à dire qu'il y a une situation sur laquelle je voudrais réagir là dessus la situation sur laquelle je veux réagir là dessus c'est cette transhumance de Caporo comme je l'ai dit dans le titre tous ces grands boineaux des peuperdés qui sont en train d'aller maintenant vers l'union sacrée donc vous voyez des personnalités du peuperdé qui quittent le peuperdé disons de cette peuperdé là ils vont l'union sacré et on y a mille et une question à se poser pourquoi cela vous allez remarquer même dans leur discours ils commencent vers aussi à dire fachibétan 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 ça laisse à se poser comme question qu'est ce qui se passe où sont nous finalement est ce que le peuperdé est-il de l'opposition et l'opposition elle-même elle ne comprend plus l'opposition peut ba komi komi tout nan ma kamwangwe zandenye ni batou hoyo est-ce que batou ya batou ya katoum bina ba ba matata kounana ba ba fayoul ou ba zana na 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 kabila ou bien denye ni nous avions suivi la reconciliation a ba katange effectivement la réconciliation et salemaki ba pésana kibambote basalakine basalaki wana mais est-ce que c'était sincère mais tu n'as pas n'est pas au tic à la caca donc on continue à se poser comme question parce que jusque là le parti de kabila ne s'est jamais encore prononcé sur s'il est vraiment dans l'opposition mais nous voyons batouna batoubazako kati sa ya ya de kaporo ki vont la ba je viens encore ce matin de suivre messieurs tounda ya kasenda si sert sur set na ya top congo je te sidere na yo ki moutema pasi na yo ki jan jac mamba na je kwa kongo bez kuna e salinga mwa malili je me di me ah batou yo kese ki sepasse se tensi ke tobandipe ko sala kababiluki lukinento sala akaka na bakable na biso nenge to zoto toyo ki keza na instriksyo moko e na kwebi sabino nanya batoubele ya kabila ba okota na inyo sakre batoubele ya kabila instriksyo za kuna kebo kende pe perde e koti kala san kuleur bako koti kala jamen ko se prononce ke baza na kati ya opposition wana nini eza je baza ko jouwe puske bako lak sabino ke tozan abino ndembo kezo kende mabe antreta baka porona bango baza ko kota na kati ya inyo sakre bako miko kende kuna koyem ba beton 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 e lo koni nekang eza na simanango alor vuz ale vou ki ete pridant batoubaza kolanda politika malamu ya kongo je prefere mette san frangala pouke nou puissiyon nou komprendre tres bien diran katra o felix asali nanane na 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 pouvoire cet a dir sen kanto no bakaka aveke tou le dossier ki on ete na na acharja ya kabila kabila na jamen ete inkyete ata fcc kache koufaki me kabila tikala ki na ee libre bienton labo za ko koboko yo bo bandako yo ga ke felix asali kolobano protégeo kabila se asali asali sénatere avi tout ça c'est l'ancien président on va comme on va on va lui mettre cette coquille a co protégé et c'est ça le rôle que félix était venu jouer parce que ce qui félix asali qui pouvoir na 2018 c'est parce que et zala ki na volonté a kabila et donc le rôle que félix asali kossala maintenant c'est de protéger ce monsieur là alors en retour il y a encore quoi il y a encore que pour que kabila a se sentir encore à l'aise il faut félix asali alawana il n'est pas sûr de ce qui vienne asali sur nabangote nabangote a moua kabila a changé au kouré a deux ou trois mois au etikali mais kabila n'est pas sûr de ces gens-là qu'il est en train d'envoyer là-bas disons nanana bato baza na opposition plutôt bato baza na opposition eza keba keba so kyo tali so kyo toko kundoli les gens qui analysent l'actualité so kyo kundoli na mozindo vous allez remarquer qu'il y a une chose il y a des baza na ba baza na ba baza na ba barrière comment on peut dire arrière kerelle na katina bangokouna les gens qui sont prident peut analyser kenon il y a une opposition sa pourra être bien ke personnalité moussous ayakouna autre ke les 4 qui sont là je vais dire kwa fayou lu azana kerelle na kabila ni kamboyana ni a la vérité des urnes ba yiba ka élection en 2018 katoumbi c'est pas certain qu'ils sont en bon terme avec kabila c'est pas certain bo yabika ka ba makambo ba eza la kanango depuis kala koma katoumbi a ba kitte fréquence donc eza 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 neti neti on peut pas dire aujourd'hui que ma relation malgré les réconciliations qui se sont passées là-bas mais les politiciens sont toujours prident si l'élan katoumbi a commis président est-ce qu'il ne fera pas la revanche et l'okoyango anna bon maintenant c'est ça l'opposition ba grande tête opposition à part ma tata ma tata aussi qui n'est pas presque en bon terme avec kabila il y a aussi eeeh 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 comment il s'appelle encore qui a fait les conférences ils ont toujours des petits problèmes entre il n'y a que rassuré barrière nabango mais la seule personne que eeeh 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 c'est ça parce que le congo pourquoi est-ce que nous nous focalisons sur kabila c'est parce que kabila fait 18 ans eeeh 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 si kabila est traduit en justice aujourd'hui eeeh 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 par là nous pouvons défaire ce qui nous attaque tous ces contrats-là c'est kabila qui les a en main attaque kabila eeeh 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 c'est félix qui est en train de protéger kabila ce qui kabila a zali a zali eeeh 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 vous aviez vu nous n'aurons jamais la vérité de ce pays sans que nous pourions élucider l'Ikambwa Kabila et les gens qui sont capables de le faire c'est peut-être Fayoulu peut-être que nani eeeh 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 félix au lieu de se de 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 se contenter de pouvoir pour le pouvoir pour l'amour du Congo je pense que nous devons recommencer le Congo à zéro en appelant une conférence de réconciliation nationale il y a un an na bandae et koloba na lobi conférence et les nende doivent savoir pourquoi ils ont été massacrés toutes ces années ici maritoumbakon gezako outa wapi et il y a les gens encore qui sont vivants qui doivent parler il y a un an na loba qui nami si nous allons par la réconciliation nationale par l'appel des états de lier de chaque territoire so kitokoyako sua constitution à sika les gens pourront former un cadre d'unité nationale au otoko loba c'est là le chemin que nous nous disons ici que nous nous savons la République démocratique du Congo parce que lorsque vous regardez tous ces capons moi je vois l'ombre de Kabila je me dis Kabila doit avoir permis à ce que nous savons que nous nous soutenons parce qu'effectivement vous avez suivi Macron quand il y a dit que non nous sommes prêts à vous aider mais Félix ne peut pas aller à ce parce qu'il y a une place il n'y a pas de protéger et j'ai dit ici que Félix a pas de protéger et c'est ça le comble tant que la vérité ne se saura pas tu sais qu'il n'y a pas de pardon tu sais qu'il n'y a pas de pardon tu sais qu'il n'y a pas de pardon toutes ces conférences nous devons savoir pourquoi est-ce que nous avons convoité même si on dit qu'on est en train de nous en vouloir pour nous minerer quelque chose de grand derrière ça combien de temps est-ce que le peuple congolais sera tué pour des intérêts personnels et à Batou moi j'attire votre attention et tous les autres c'est vraiment scrupuleusement dans ce temps-là tu n'as pas perdu bien au commun tu n'as pas perdu parce qu'il n'y a pas de pardon il renforce les lignes parce qu'il renforce si tu sais qu'il n'y a pas de deuxième mandat ça rassure que Kabila est en paix et personne ne touchera Kabila si tu sais qu'il est encore au pouvoir voilà les gens qui peuvent faire quelque chose n'ont pas le moyen de le faire avoir le moyen de le faire c'est-à-dire quoi combattre pour la vérité pour que le Congo finalement soit un pays où on peut se dire que non bon voici nous sommes là nous allons faire nos programmes et personne ne peut nous empêcher jamais les longs au programme pour que la libération au Congo tant que nous avons des caporaux nous avons télécommandé nous avons puissances étrangères nous avons le lobby et nous avons été auto-hébité j'espère que cette émission vous a plu si ça vous a plu vraiment vous pouvez abonner ceux qui vous a abonné nous avons été abonné nous avons été abonné abonnez-vous abonnez-vous pour nous supporter pour que tout le monde nous avons été abonné pour que tout le monde nous avons été abonné et 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 nous avons été abonné moi mon problème c'est que les suggestions que nous donnons les informations que nous donnons vous allez remarquer que nous ne venons pas tout simplement ici dénoncer ou quoi que ce soit non nous proposons des solutions et que ces solutions là si ça peut tomber dans les oreilles des gens qui peuvent avoir la volonté à quoi bon moi je serai satisfait c'est pour cela dans ce web vous abonnez-vous en tout cas et que ça est bien merci on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir au revoir